Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget, condamné à quatre ans de prison dont deux fermes pour fraude fiscale et blanchiment. Temps passé en prison, zéro jour. Mjid El Guérabe, ancien député, condamné à trois ans de prison dont un ferme pour avoir tabassé un collègue député qui passera trois jours en réanimation. Temps passé en prison, zéro jour. Étienne de Dieu, ancien maire de Saint-Lizier, condamné pour agression sexuelle sur octogène, intérêts, prises illégales d'intérêts et vols de l'église du village. Temps passé en prison, zéro jour. La liste des délinquants politiques qui n'ont jamais vu la prison est longue. Corruption, fraude fiscale, trafic d'influence… Depuis 2008, au moins 2270 élus ont été condamnés par la justice en France. Parmi eux, plus de 700 ont été condamnés à de la prison ferme. Mais seule une poignée d'entre eux a fini en cellule. Parmi eux, des têtes d'affiches, comme Bernard Tapie, Claude Guéhan et bien sûr, Patrick Balkany. Mais de manière générale, rares sont ceux qui finissent en cellule. Et même quand ils sont condamnés. Mais alors pourquoi si peu de politiques finissent derrière les barreaux ? La première raison, c'est que les politiques ne sont pas déjusticiables comme les autres. Déjà, dans le grand jeu de la politique, tous les personnages ne se valent pas. Le plus dur à attaquer, c'est le président de la République, qui dispose de l'immunité. Ça veut dire que pour tout ce qu'il fait en tant que président, il est intouchable. On appelle ça l'irresponsabilité. Si dans le cadre de ces fonctions, je dis n'importe quoi, un président de la République donne une gifle à quelqu'un dans la rue, et bien il ne se passe rien. C'est tout. La seule instance qui peut mettre en cause le président de la République, c'est le Parlement, qui peut le destituer. Et ça, ça n'est jamais arrivé et c'est peu probable que ça arrive un jour, sachant qu'en général, le président a la majorité à l'Assemblée nationale. Par contre, le président peut être jugé pour des faits qui ne sont pas liés à sa fonction. Mais pour ça, il faudra attendre un mois après la fin de son mandat. On appelle ça l'inviolabilité. Pendant cinq ans, tous les procès qui ont pu ou qui pourraient être formés contre lui pour des actes de sa vie privée sont suspendus. Donc, quand Macron dit « Il veut le responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. » C'est juste pas possible. Et c'est plutôt logique pour le dirigeant d'un pays. Que des filtres existent, c'est normal. Sauf que chez nous, en France, on n'a pas un filtre. On a un bouchon. Avec son totem d'immunité, le président est intouchable. Enfin, presque. Nicolas Sarkozy, condamné à un enfer. Nicolas Sarkozy a été condamné. Nicolas Sarkozy est condamné. Sur les neuf affaires de Nicolas Sarkozy, l'immunité l'a sauvé deux fois. Mais ça ne l'a pas empêché d'être condamné deux fois à des peines de prison ferme. Une première sous la Ve République. Le seul autre président à avoir été condamné à de la prison, c'est lui. Mais Chirac n'avait pris que deux ans de sursis pour détournement de fonds et abus de confiance en 2011. Mais les présidents ne sont pas les seuls à avoir ce précieux totem. Les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs l'ont aussi, mais il est un petit peu moins puissant. Tout ça vient du 19ème siècle. C'était au départ une protection démocratique. C'était pour éviter que les règlements de comptes politiques ou des règlements de comptes qui sont personnels, des vengeances, des choses comme ça, ne se traduisent par des plaintes au pénal. Alors, qu'est-ce qui se passe si un parlementaire commet une faute ? Eh bien, ses collègues vont pouvoir voter la levée de son immunité. Nul, même si les parlementaires ne peuvent être indéfiniment au-dessus de la loi. Sous la 5ème République, l'immunité parlementaire a été levée 49 fois. D'ailleurs, la première fois, c'était en 1959 pour un certain François Mitterrand, alors sénateur de la Nièvre. Pour certains, c'est presque devenu une habitude. Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine et Bernard Tapie comptent 3 levées d'immunité chacun. Un record quand on sait à quel point les parlementaires peuvent être frileux à l'idée de renvoyer les collègues devant la justice. Et c'est ça le plus gros problème avec le système d'immunité parlementaire. Prenons l'exemple de Feux Serge Dassault, milliardaire et ex-sénateur de l'Essonne, accusé entre autres d'achat de vote, de corruption et même de tentative d'homicide. Bon là, c'est plus des casseroles, c'est des marmites. Les 26 sénateurs chargés de se prononcer sur son immunité ont dû voter 3 fois avant qu'elle ne soit levée. Ouais ouais, 3 fois. En fait, comme le vote est secret, ses alliés de droite comme de gauche ont voté contre jusqu'à ce que, pour le troisième vote, on passe à un vote public à main levée. Et là, comme de par hasard, ils ont changé d'avis. Nous sommes attachés au secret du vote qui est, j'allais dire, constitutionnel. Imaginez que les personnes avec qui vous travaillez ont dit « Attends, cette personne, elle pourrait avoir commis un criminelie. Votre copain, votre copine, votre collègue. » Votre premier sentiment de dire « Attends, je le connais, je lui ai serré la main, je vais la revoir à la buvette de l'Assemblée la semaine prochaine, je vais la regarder dans les yeux, je vais lui dire quoi ? J'ai voté contre ton immunité ? C'est pas possible. Il y a des rapports de proximité qui, nécessairement, c'est pas une critique, c'est un fait. Fausse, le jugement et l'impartialité des personnes qui sont chargées de rendre une décision. » Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une immunité. L'élu local, lui, n'a pas de totem, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un certain sens du spectacle. Comme Xavier Dugouin, ex-conseiller régional d'Essonne, qui a volé près de 1200 bouteilles dans les caves du conseil régional pour les revendre. Ou cet ancien maire d'Alsace qui a foutu le feu à 14 caravanes de gens du voyage parce qu'elle stationnait sur un terrain municipal. Bref, certains élus locaux sont loin d'être des citoyens exemplaires. Le nombre d'élus poursuivis a été multiplié par 4 en 20 ans. Et entre 2014 et 2020, c'est près d'un maire sur 35 qui a été mis en cause au pénal. En gros, qu'on soit maire, député ou même président de la République, quand on ne respecte pas la loi, on va devant le tribunal correctionnel, comme n'importe quel autre citoyen. Mais ça, ça n'est pas le cas des ministres et membres du gouvernement. Pour eux, c'est différent et ils disposent de leur propre cours, la Cour de justice de la République. Une Cour spécialement créée pour juger les membres du gouvernement, elle doit être très très impartiale. Ben non, pas vraiment non. La Cour de justice de la République, c'est vraiment la French Touch en matière de responsabilité pénale du gouvernement. Un fonctionnement assez unique parce que devant cette Cour, les politiques sont jugées par des politiques. Il y a 15 juges à la CJR, 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires, 6 élus du Sénat et 6 de l'Assemblée nationale. Des parlementaires qui, de fait, connaissent les ministres pour avoir bossé avec eux au sein des mêmes partis. C'est une anomalie institutionnelle caractérisée. Vous avez des amis ? Vous n'allez pas être juge de vos amis ? Les politiques qui se jugent entre eux, c'est la principale critique qui est faite à la CJR. Dernier exemple en date, le procès d'Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'est la première fois que la CJR a jugé un ministre en exercice. Et dans ce procès, Paul Cassia était témoin. Il y avait au sein de la Cour de justice de la République, des parlementaires qui étaient opposés politiquement à Monsieur Dupond-Moretti. Bon ben ces parlementaires ont un préjugé contre Monsieur Dupond-Moretti et c'est bien normal. Il y avait des parlementaires renaissance et assimilés de la même majorité politique que Monsieur Dupond-Moretti qui avait sans doute un préjugé favorable à la garde du ministre. Et c'est bien normal d'avoir un préjugé. Cette collusion d'intérêts est en elle-même contraire au droit à un procès équitable. Depuis sa création en 1993, la CJR a jugé 12 cas. 12 personnalités politiques de premier plan pour des faits allant de la corruption à l'escroquerie en passant par l'atteinte involontaire à la vie. Les juges n'ont prononcé peine que pour 5 des 12 personnalités politiques poursuivies. Et même dans cette décision-là, la clémence des juges a constamment été pointée du doigt. L'affaire Lagarde est une très bonne illustration de l'anachronisme de la Cour de justice de la République. En juillet 2008, l'Etat a été condamné à payer quelque chose comme 440 millions d'euros à Bernard Tapie. Et cet arbitrage, extrêmement défavorable aux contribuables nationals, a été validé par la ministre de l'Economie, Madame Lagarde. Il se trouve que cet arbitrage était frauduleux. Il a fallu chercher les responsables de cette fraude. Ces exécutants ont été condamnés par la juridiction pénale ordinaire comme ils devaient l'être pour avoir été impliqués dans un arbitrage frauduleux. Mais l'irresponsable, elle, était justiciable de la Cour de justice de la République. Madame Lagarde a été reconnue coupable, coupable de négligence. Mais elle a été dispensée de peine. Bon, vous l'aurez compris, pas évident de juger des politiques en France. Et même une fois devant le tribunal, ce qu'on observe, c'est que les politiques sont de moins en moins condamnés. Quand on parle de délinquance du personnel politique, on parle en général d'atteinte à l'abrobité, qui regroupe les classiques corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Et on a beau en parler beaucoup plus ces dernières années, avec des affaires hyper médiatisées, on assiste paradoxalement à une chute des condamnations qui ont diminué d'un tiers entre 2000 et 2018. Et si on condamne moins, c'est pas parce que nos politiques sont devenues exemplaires. Le nombre de cas d'atteinte à l'abrobité reste plutôt stable. C'est le nombre de relax, c'est-à-dire de prévenus déclarés non coupables, qui augmente. 26,2%, c'est 3,5 fois plus de relax que pour le reste des infractions pénales. Devant un tribunal, une procédure dure en moyenne un an. Mais pour les affaires d'atteinte à l'abrobité, on est sur une durée de 5 à 6 ans. Des cas complexes, difficiles à juger, avec de nombreux protagonistes particulièrement bien défendus. Les politiques font appel environ 5 fois plus que la moyenne. Bref, juger des politiques en France, c'est toujours une tannée. Mais c'est pas forcément le cas partout. En Norvège, par exemple, c'est tolérance zéro. En 2020, on a vu un ancien député être condamné à 11 mois de prison ferme pour des notes de frais fictives. Alors qu'en France, il y a une certaine culture de la magouille. Et c'est un fait, les Français tolèrent plutôt bien la corruption. 31% des Français ne dénonceraient pas des faits de corruption s'ils en étaient témoins. La majorité d'entre eux se dit opposés à la délation par principe. Seuls 49% des Français jugent très grave d'accepter des pots de vin contre 67% pour la moyenne européenne. Ainsi va la vie, c'est le milieu politique qui induit ça, c'est pas les personnes. Ça c'est la force des élites, c'est de faire croire que l'espace social dans lequel il vit est particulier, qu'il n'a ses règles pas. Et que donc, la justice ordinaire n'y a pas sa place. Et les premiers à être tolérants à la corruption, ben, c'est les politiques. En réalité, ils ne se perçoivent de fait pas comme étant des délinquants comme les autres. Et même quand ils sont en prison, on constate à travers des enquêtes qui sont menées que la manière dont ils sont traités en prison, tant par leurs co-détenus que par les gardiens, etc., est totalement différente des autres détenus. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste lié à la justice. Nicolas Sarkozy, quand il est condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, on ne l'amène pas en cellule, non. On l'invite au plateau de TF1 pour le journal de 20h. On me condamne à trois ans de prison. C'est une injustice. Et il va terminer, ça c'est magnifique, l'interview en demandant aux journalistes. Si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train de l'accueil ? Tout est dit. Il y a vraiment un traitement différentiel à tous les niveaux, et pas seulement au niveau de la justice. Ce traitement différencié, c'est aussi ces peines de prison ferme purgées à domicile, comme Jérôme Cahuzac qui a passé un moment à l'ombre, mais à l'ombre du soleil de Corse. C'est ici, derrière les murs de cette villa, que l'ancien ministre purge sa peine sous bracelet électronique. Des peines de sursis ou aménagées presque indolores, qui se traduisent aussi par le fait que chez nous, des élus condamnés n'ont aucun mal à se faire réélire. Les politiques véreux ne finissent pas en prison. Mais au final, est-ce que c'est si grave ? L'emprisonnement, c'est vraiment la pire des solutions pour tirer les conséquences d'un délit ou d'un crime. Parfois, c'est nécessaire, mais s'il y a des alternatives à l'enfermement, il faut les privilégier. Et je pense que la mensuétude dont il est fait preuve à l'égard des politiques dans l'aménagement des peines, c'est-à-dire soit par du sursis, soit par un bracelet électronique, cette mensuétude devrait être la règle commune. Il semblerait en tous les cas que la prison ou le système pénal, de manière générale, n'a pas un effet dissuasif sur le passage à l'acte délinquant, quel qu'il soit. En réalité, ce qu'on aimerait vraiment bien maintenant, c'est que tous ces hommes d'affaires pourris, tous ces hommes politiques pourris, ils aillent un peu voir en prison comment ça se passe, parce que ça suffit. Mais ça, c'est qu'un instinct de vengeance primaire, quoi. Et peut-être qu'on fait pas grand-chose d'intelligent avec ce type d'instinct. Pour résumer, si les politiques ne vont pas en prison, c'est parce qu'ils sont protégés, qu'ils sont très peu condamnés et qu'on a tendance à les pardonner. Alors, si vous trouvez ça injuste, rappelez-vous qu'il y a une sanction qui, elle, marche vraiment, c'est la sanction électorale. Et elle, c'est vous qui l'a prononcée. Sous-titrage Société Radio-Canada